Salut tout le monde ! Dans la continuité de l'apprentissage de NomadSculpt, je viens de finaliser une autre formation qui va s'appeler le petit robot avec ses textures. Comme vous pouvez voir ici, on a la finalité du produit. Ce qui va m'intéresser dans cette formation, c'est carrément tout vous expliquer par rapport au départ à la création du robot. Donc on aura quelque chose comme ça. Au départ, la création du robot sera fait par rapport à la version 1.82 et ensuite je vous expliquerai l'évolution entre 1.82 jusqu'à 1.90 comme vous pouvez voir à l'heure actuelle au niveau de l'interface. Ce qui est cool avec ce logiciel, c'est qu'il a eu énormément d'évolution au niveau de l'interface. Je vous expliquerai d'une part l'historique et après comment fonctionne l'interface et comment celle-ci maintenant est disposée. Elle a pas mal d'options hyper intéressantes qui vont permettre de mieux comprendre les différents outils. Je ferai en sorte dans cette formation de vous expliquer quand on vient ici. On va revoir ici les outils masqués ou masquer sélection. Vous allez voir qu'ici on a des sous-menus qui sont très intéressants. On verra ensemble cette fois-ci ce qu'on appelle les outils découpés, scindés et projetés. On verra ça en sa globalité. On verra aussi l'outil tampon. Ce qui est très intéressant aussi comme outil, on verra les outils qu'on appelle tube et tour. On pourra faire de superbes choses avec ça. Et bien entendu, ce qui va m'intéresser dans cette formation, c'est vous expliquer tout ce qui va concerner la gestion de la texture puisque pour l'instant, je m'étais pas du tout penché sur la texture. Je vais donc vous montrer cela. Donc si je viens ici, je viens au niveau des textures, vous pouvez voir qu'on a ici la couleur. Donc on va voir ce qu'on appelle une carte. Vous allez avoir différents types de cartes. Vous avez une carte de type couleur, une carte de type normale. Vous avez ce qu'on appelle la rugosité, la métallité, l'opacité et ainsi de suite. Ce qui va être sympa, c'est que vous expliquer comment récupérer des textures de très bonne qualité. Vous pouvez récupérer ça, par exemple, sur le site PolyEvent, ShareTexture et ainsi de suite. Je vous expliquerai ça. Et comment, tranquillement, essayer de transformer celui-ci. On va pouvoir mettre, par exemple, une espèce de petit robot rouillé, le modifier. On va pouvoir aussi toucher à ce qu'on appelle l'outil tampon avec ce qu'on va appeler les alphas. Ce qui est vraiment génial, c'est que depuis la version, je crois que c'est 1.85, il y a énormément d'alphas qui ont été rajoutés. Au début, on n'avait vraiment pas grand-chose. Même rien, je crois, de mémoire. Mais là, au moins, ce qui est génial, c'est qu'on a énormément de choses. Et pour finir, comme je vais vous expliquer, c'est qu'ici, je vais faire en sorte de vous expliquer comment lui faire créer une pose à ce petit personnage, faire en sorte d'avoir un effet vraiment cool avec, vous voyez, différentes textures et ainsi de suite, différents éclairages. Donc, on verra un petit peu les éclairages, comment les mettre en place, faire un rendu réaliste et ainsi de suite. C'est-à-dire que si je viens ici au niveau de ce qu'on appelle le post-traitement, quand je décoche celui-ci, on va avoir quelque chose comme ça. Et si d'un coup, je coche celui-ci, avec les différents réglages, on aura un effet assez sympathique. Cette formation va être gratuite pendant 5 jours. Donc, profitez-en. Je pense que pour l'instant, elle est gratuite pendant 5 jours, mais après, évidemment, elle revient à 30 euros. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est où puis-je trouver cette formation ? Eh bien, lorsque vous allez sur le site d'apprentissage Udemy, vous allez taper ici Nomad Sculpt. Tapez sur Entrée. Donc après, vous voyez, on va arriver sur les différentes formations. Alors, vous pouvez modifier, si vous souhaitez, en cliquant ici sur Français. Donc, vous aurez directement toutes celles qui sont en français. Vous avez, par exemple, Nomad Sculpt Modus 00, les basses. C'est ma première formation que j'ai faite sur l'apprentissage Nomad Sculpt. Si vraiment, vous ne connaissez absolument rien, évidemment, je vous conseille celle-là en premier. Et la deuxième que je vous conseille, c'est évidemment Nomad Sculpt Modus 0. Elle est à l'heure actuelle gratuite pendant 5 jours. Et après, là, Udemy, il a mis à 19 euros. Mais en général, elle est à 30 euros pour un peu plus de 3 heures. Donc, à vous de voir si vous souhaitez ou pas jouer avec. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à me poser des questions si vous voulez en savoir plus par rapport au logiciel Nomad Sculpt. C'est vraiment un superbe logiciel pour 18 euros. Vous allez pouvoir jouer sur une tablette de type iPad. Ça peut être sur Android. Ça peut être même sur un PC. C'est vraiment un superbe outil où si vous aimez la sculpture, vous allez vous régaler. Allez, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Merci.